Ok, et justement, tu nous disais, toi, tu n'aimes pas trop OVH, tu n'aimes pas trop Gandhi, ni One&One, j'ai cité ces trois-là parce que ce sont parmi les plus connus. Est-ce que justement, tu as des sites à nous conseiller si on veut ? Très bonne question, il ne faut surtout pas aller chez OVH. Là, on n'a pas la vidéo, mais moi, j'ai plein de cheveux sur la tête et c'est à cause d'OVH. Quand tu as fait 5000 transferts de nom avec des gens dont ce n'est pas le métier OVH, a beaucoup de difficultés aujourd'hui et je pense qu'ils sont vraiment en bout de tout, mais les noms de domaine, ça n'a jamais été leur métier et ils n'ont jamais été vraiment efficaces, donc c'est une boîte qu'il faut éviter. Il faut trouver quelqu'un dont c'est le métier. One&One, ce n'est pas non plus un registre rare, c'est un hébergeur et ces gens-là, quand ils proposent des espaces sur un disque dur pour héberger des sites, en même temps, ils vendent les noms. Mais il ne faut pas prendre, à mon avis, des personnes dont ce n'est pas le métier parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, en France, on utilise beaucoup les .fr. Donc, il y a une grosse restriction parce que les registreurs internationaux, ils n'ont pas envie de s'embêter avec le .fr parce que c'est un peu trop compliqué pour eux de s'intéresser à toutes les extensions nationales. Donc, le seul qui est vraiment bien, je pense, et qui fait le .fr s'appelle Internet BS. Donc, est-ce qu'il est bien ? Non. Est-ce qu'il est mauvais ? Non plus. C'est-à-dire que c'est correct, ça fonctionne, ce n'est pas cher du tout, c'est une petite équipe, ils sont réactifs. Bon, Internet BS, ça va coûter 6 euros, par exemple, un .fr par an. Et on a toutes les fonctionnalités et eux, c'est vraiment leur métier. C'est un bureau d'enregistrement de nom de domaine qui ne propose pas de service d'hébergement, qui ne propose pas de service connex. C'est vraiment leur métier, ils le font correctement. Mais comme les prix sont très bas, ils n'ont pas non plus, ce n'est pas une boîte de conseil non plus. Donc, Internet BS, c'est bien. Netim, c'est peut-être un peu mieux s'il y a des entreprises qui écoutent, qui veulent un peu de sécurité. Internet BS, c'est au Bahamas. Donc, c'est relativement risqué. Il s'est passé des choses dans le secteur. Bon, il y a une chance sur mille, mais si un jour, tous les noms de domaine, parce que la société a fait faillite, ils sont un peu perdus dans la nature, c'est compliqué. Donc, Netim, qui est une boîte à Lille, ils sont sérieux. Ils sont, pour le coup, c'est leur métier. Ils ont toutes les extensions. Si tu veux un .ES, un .IT, un .JP pour le Japon. C'est vraiment une boîte qui fait ça très bien. C'est des passionnés. Ils sont petits, ils sont réactifs. Je pense que c'est un peu cher pour moi. Moi, je ne suis pas chez Netim parce que c'est pareil. C'est comme Gandhi à peu près les prix. Donc, Internet BS, si on veut faire attention au coût. Par contre, si on n'a que deux ou trois noms de domaine, là, on s'en fiche et il vaut mieux Netim. D'accord. Et quand on a… Parce que du coup, là, ça m'intéresse personnellement aussi. Moi, historiquement, je travaille pour les noms de domaine en tant que partenaire OVH. J'ai des serveurs chez OVH et donc, les noms de domaine, par facilité, je les rapatrie tous chez OVH. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Il doit falloir entre 200 et 300 noms de domaine. Quel est vraiment le point faible d'OVH ? Parce qu'on va se concentrer là-dessus. Par rapport à Internet BS qui peut-être est un petit peu moins cher. Quoiqu'OVH, de mémoire, on doit être sur 9 ou 10 euros. Donc, on n'est pas beaucoup plus cher non plus. Une société française qui a pignon sur rue ou dans mon cas, les serveurs sont déjà là-bas. Enfin, voilà, tout est centralisé sur le manager OVH en ce qui me concerne. Quel intérêt j'aurais vraiment à aller chez Internet BS ou Netim pour gérer uniquement les noms de domaine ? Alors, donc, il y a beaucoup de choses. OVH, ce n'est pas un super exemple parce qu'eux, il faut absolument fuir aujourd'hui. Ils sont en grande difficulté. C'est-à-dire que c'est une boîte où la personne qui s'occupait des noms de domaine a disparu. Ça ne les intéresse plus du tout. Et aujourd'hui, ils ont vraiment cet aspect, je ne sais pas si tu suis l'actualité, le point EU a triplé chez eux il y a quelques jours. Le point ES, le point IT. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine débandade et ils essayent d'augmenter les prix pour arriver à maintenir ce qu'ils peuvent maintenir. Mais OVH, on va parler d'OVH quand même, mais à mon avis, il ne faut pas être chez OVH parce qu'ils ont des plus de 3000 personnes. C'est une société qui a énormément grossi et ils ont des process qui font que ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ensemble, mais qui n'arrivent plus à faire, y compris des opérations très simples. Donc, les pannes chez OVH, même pour les hébergements, je pense que tu as dû remarquer que ça commence à... Là, il y a un gros problème depuis quelques années maintenant sur le service après-vente. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir un support technique. On arrive à l'avoir, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de service, la qualité de service qu'il y avait il y a une dizaine d'années encore, où on les joignait par téléphone en deux minutes. Là, c'est un peu compliqué. Après, pour ce qui est des hébergements, effectivement, il y a eu une coupure, je crois que c'est le fin de semaine dernière, vendredi ou jeudi, je ne sais plus, à cause de la chaleur. Jeudi, à cause de la chaleur. Bon, après, jusqu'à maintenant, moi, je suis plutôt satisfait. Voilà, je ne dois pas plus que ça, en fait. Alors, en fait, il y a énormément de soucis aussi, tu sais, sur les... Simplement les transferts entrants. Enfin, nous, on en fait beaucoup d'opérations. Moi, j'en fais tous les jours. Donc, j'ai besoin que ça soit fluide. OVH ne sait pas faire des transferts, ce qui est la base dans ce métier. Par exemple, je suis basé en Espagne. Si je veux déplacer un nom de domaine de mon compte espagnol à mon compte français, un .ch, par exemple, ça n'est pas possible. Je suis obligé de le transférer chez un autre prestataire et ensuite de le retransférer. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre de process complètement dépassé, une plateforme usine à gaz qui ne fonctionne pas. Alors, ils essayent de justifier ça en disant, oui, il fait chaud ou alors c'est pour la sécurité. Mais on a vraiment, effectivement, le support. Il met une semaine par mail à répondre systématiquement, répondre à n'importe quoi. Au téléphone, c'est une heure minimum. Donc, à mon avis, tu gagneras de l'énergie. Je sais que ce n'est pas évident, mais l'été, c'est peut-être le bon moment, tu vois, de dire, voilà, j'ai peut-être une petite semaine. Je déplace tout parce que la tendance fait que, de toute façon, l'histoire était magnifique. Mais OVH, c'est terminé. Enfin, pour moi, je peux me tromper. Là, ce n'est plus le spécialisé dans le domaine qui parle. Moi, je donne des cours aussi, tu sais, en stratégie Internet. J'adore l'univers, l'environnement, l'écosystème. Et pour moi, OVH était une superbe boîte, mais elle a grossi tellement qu'aujourd'hui, elle devient complètement ingérable. Et d'après ce que j'en sais, il n'y a pas de point de non-retour. C'est-à-dire que ça va se terminer dans peu de temps. Ils vont vendre. Ça va être récupéré par un grand groupe. Il y aura le nom OVH. Je peux me tromper complètement. Mais pour moi, les difficultés aujourd'hui sont telles que la boîte n'arrivera plus à fonctionner correctement. En tout cas, pour les noms de domaines, pour moi, c'est énormément de difficultés. Un transfert, des mises à jour des infos, récupérer un off-scode. Tout ça, c'est très compliqué parce qu'effectivement, le support ne suit pas. Et je dois faire 10 euros de marge par vente en général. Je ne peux pas me permettre de perdre une heure avec OVH. Et c'est beaucoup arrivé. Donc, c'est plus dans les process. Ce n'est pas du tout fluide. Et ça râpe un peu. Et puis, les prix, ils ont quand même tendance à… Ils ont des difficultés aujourd'hui. Donc, ils essayent d'augmenter les prix. Ils essayent de trouver un équilibre. Bon, moi, je pense que les bonnes années sont vraiment passées et qu'on va avoir une tendance à augmenter les prix, baisser la série. Ça va s'institutionnaliser. Aujourd'hui, OVH, ils ont de la chance d'avoir des clients qui vont directement vers eux parce qu'ils sont connus. Mais les experts, je suis étonné que toi, par exemple, tu aies encore 200, 300 noms. Et je suis sûr que dans un an, tu ne les auras plus parce qu'il n'y a plus vraiment de sens à être chez OVH aujourd'hui. Alors que c'était le cas il y a quelques années. C'était une histoire de mémoire.